Voici une vidéo en géographie sur la construction européenne. L'après-guerre. En 1951, la Seconde Guerre mondiale est terminée depuis six ans, mais l'Europe est dévastée et ruinée. Des hommes politiques, comme Robert Schumann, ont l'idée d'unir des pays d'Europe pour agir ensemble et ne plus se faire la guerre. Les débuts. En 1951, six pays vont s'unir et mettre en commun leur charbon et leur acier. La France, le Luxembourg, la Belgique, les Pays-Bas, l'Allemagne et l'Italie vont créer la Communauté économique du charbon et de l'acier, CECA. En 1957, la CECA devient CE, Communauté économique européenne. On crée un marché commun pour tous les produits. Aujourd'hui. En 1992, la CEA devient l'Union européenne, UE. L'Union est économique et politique. En janvier 2002, l'euro devient la monnaie de 12 pays. Aujourd'hui, en 2016, 19 pays utilisent cette monnaie. Entre 1951 et aujourd'hui, l'Union européenne s'est élargie peu à peu pour arriver à 28 membres depuis 2013 avec l'entrée de la Croatie. Les symboles de l'Union européenne, un drapeau, 12 étoiles or sur fond bleu, forment un cercle en signe d'union. Un hymne, la mélodie symbolisant l'Union européenne et celle de la 9e symphonie, l'Ordre à la joie, composée par Beethoven. Une fête, la Journée de l'Europe est célébrée tous les 9 mai, en souvenir de la déclaration de Robert Schumann le 9 mai 1950. Une devise, unie dans la diversité. Maintenant, c'est à toi de jouer. C'est à toi de jouer.